On a tous en premier souvenir avec une marque automobile et quand on me parle de Jaguar, et bien je pense à ça. A l'époque où, pour certains d'entre nous, le permis était encore lointain, Jaguar XJ220 sur Amiga et Atari était une première rencontre avec ce véhicule. La XJ220 est un modèle culte qui est présent au premier Jaguar Land Rover Festival. L'occasion de redécouvrir le passé, mais également le présent et le futur de ces marques. Comme évoqué, le passé est marqué par cette Jaguar XJ220, une supercar produite à moins de 300 exemplaires à partir de 1992. Son V6 biturbo de 549 chevaux prévu pour atteindre les 220 miles par heure résonne encore bien 25 ans plus tard. De nombreuses Jaguars historiques étaient aussi exposées, dont des XK120 ou XK140 et bien sûr des type E, voitures également mythiques ayant marqué le design automobile et la marque britannique durant les années 60. Des voitures à approcher en toute simplicité pour le bonheur des admirateurs de la marque. Et les enfants peuvent aussi bénéficier de reproductions historiques avec ces miniatures thermiques, aux pédaliers réglables, à l'intérieur cuir cousu main et pouvant atteindre 60 km heure. Comme ces autos supportent le poids dans l'adulte, on devine qui les utilisera réellement de l'enfant ou des parents. Parmi tous ces modèles, on pouvait aussi noter la présence de Daimler, des Jaguars exclusives et très haut de gamme, à l'image de cette version à trois portes latérales. Donc c'est sur une base d'une XJ40. La voiture a été par le carrossier Wilcox en Angleterre rallongée. C'est une version longue, vous avez 6 portes, 6 mètres de long, avec des straps en milieu, un intérieur assez intéressant qui peut transporter 6 personnes, 3 au milieu, 3 derrière, séparation chauffeur, glace de séparation chauffeur, bien sûr. Un autre véhicule était très proche de la couronne britannique. Donc c'est une voiture qui a été dans un des parcs de la royauté. On peut reconnaître ça par le porte-drapeau qu'on a à l'avant, d'un côté, et de l'autre côté, le support des armaries anglaises que vous avez sur le toit. Du côté de Land Rover, le Defender était à l'honneur. Ce véhicule baroudeur aux origines rustiques, et né en 1948, a pris le nom de Defender au tout début des années 90. Utilisé dans de nombreux corps de métier, on le découvre ici dans une livrée Camel Trophy 1998. Une édition menée en terre de feu, du Chili à l'Argentine, et remportée par un équipage français. Et le Présent côtoie également le futur avec ici le Range Rover Velar qui est déjà commercialisé, et juste en face le concept I-Pace qui préfigure un futur modèle de la marque. Le Présent intéresse surtout les potentiels acheteurs. Ceux-ci pouvaient ainsi approcher le récent Velar, ou le tout nouveau E-Pace, présenté en première mondiale au salon de Francfort. Autant dire que les SUV sont bien soignés chez Jaguar. Land Rover permettait de son côté de s'initier au franchissement avec des démonstrations de son Discovery. Mais disons-le, le futur nous intéresse bien plus. Le concept I-Pace était ainsi présent. Son look futuriste préfigure en modèle entièrement électrique, qui devrait arriver courant 2018. Les différences esthétiques devraient donc être mineures d'ici là. Le futur proche, c'est aussi la Jaguar Project 8, qui a pris part à plusieurs tours de pistes sur l'anneau de l'Inas Montléry. Cette Jaguar XE-SV est la plus puissante des Jaguars produites, avec un V8 de 600 chevaux sous le capot et une fabrication limitée à 600 exemplaires. Et en cadeau, voici ce que cela donne quand son moteur s'exprime. Et puis, il y a le futur lointain, avec ce véhicule provenant directement de 2139 et du film Juge Dred. Ah non, pas douter, il sera à l'essai sur Caradisiac, mais il faudra attendre encore quelques dizaines d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada